Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans votre JT Agri44 TV. Voici vos actus agricoles. Mobilisation Suite à la rencontre avec le préfet de région le 27 janvier, des tables rondes régionales ont relieu la semaine prochaine. Musique Selon JT Agri44 et la FNSEA 44, il est primordial que tous les invités soient présents pour trouver des solutions à la crise. Dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 février, les deux syndicats ont voulu passer un message au GMS, aux abattoirs et aux transformateurs en ce sens. Les différentes devantures ont été placardées de messages les incitant à se rendre aux tables rondes. Cuma La section de Loire-Atlantique de l'Union des Cumas des Pays de la Loire a tenu son Assemblée Générale le 4 février dernier à Saint-Hilaire-de-Challéon. Devant une salle comble, différents responsables de la section départementale et de l'Union régionale ont souligné que les Cumas sont des outils qui participent pleinement à l'évolution de l'agriculture. La particularité des Cumas de Loire-Atlantique est de compter de nombreux salariés. Une forme de réponse aux besoins de main-d'œuvre des adhérents. Des formations sont organisées pour faire évoluer leurs compétences, tandis que les responsables de Cuma se forment eux aussi de plus en plus à exercer leur rôle d'employeur. L'importance du travail en réseau, grâce à l'Union régionale, a été rappelée, tout comme les valeurs de solidarité et de proximité qui portent les Cumas depuis 70 ans. Méthanisation. Le salon Biogaz 2016 s'est tenu à Nantes les 27 et 28 janvier derniers. Lors de la matinée d'ouverture, plusieurs conférenciers ont évoqué toutes les possibilités qui s'ouvrent à cette énergie propre. On est très attachés aujourd'hui au développement des formations. On a beaucoup travaillé en 2015 sur le parcours de formation des futurs méthaniseurs, avec un souci de tutorat entre des expérimentés et des nouveaux porteurs de projets. Certes, les démarrages de la filière ont été parfois un peu difficiles, mais les enseignements semblent en avoir été tirés. Et aujourd'hui, la filière se professionnalise et se structure. L'important, c'est faciliter le dialogue entre tous les acteurs de la filière. Et ça, c'est très important pour une filière jeune de pouvoir discuter avec les ministères et d'adapter, d'avoir un retour d'expérience en direct et d'adapter les mécanismes en question. L'avenir du biogaz comme carburant pour les véhicules semble particulièrement prometteur, y compris pour les tracteurs, même si actuellement, ils ne disposent que de 3 à 5 heures d'autonomie. À partir du moment où une station est raccordée au réseau de GRDF ou de GRT gaz, elle peut avoir accès au biogaz. Il est clair en tout cas que les agriculteurs, en tant que fournisseurs principaux de la ressource, ont un rôle central à jouer dans cette filière. Plusieurs entreprises de Loire-Atlantique étaient présentes cette année, donc Zergie de Bouailles et Naoden de Nantes. Portrait Au cours des assemblées générales locales qui ont eu lieu cet hiver, le réseau FNSEA 44 s'est envéchi de nouveaux responsables. Après avoir été éleveur en Haute-Loire, Didier Bonnet a posé ses valises en juillet 2013 à Frosset, commune dans laquelle il a retrouvé la joie d'exercer son métier dans une certaine sérénité. Pour installer mon fils, on a choisi de changer de région pour pouvoir faire une installation plus viable. Faire du lait en Haute-Loire au même tarif qu'ici en Loire-Atlantique avec les handicaps qu'on avait en Haute-Loire, aujourd'hui c'est plus viable. Quels handicaps par exemple ? Tout ce qui est altitude, tout ce qui est foncier et tout ce qui est coût des matières premières. C'est en gros 40 à 70 euros la tonne plus cher qu'ici vu la proximité des ports. Aujourd'hui président de l'Union cantonale de Saint-Père-en-Raye, le moins que l'on puisse dire, c'est que les responsabilités syndicales ne lui font pas peur. J'ai adhéré au JA à l'âge de 16 ans, j'ai été vice-président des JA et je me suis occupé de l'installation et du foncier en étant à la SAFER. Et en passant à la FED, j'ai été délégué cantonal de mon canton, puis vice-président de la FED, membre du comité technique SAFER. J'étais en CDO et je faisais partie de la FDPL. Et lorsqu'on lui parle de l'accueil ? Un bon accueil dans le pays de règles, que ce soit au niveau des voisins, au niveau de l'ACUMA et puis dans l'ensemble. Comment consulter mon dossier SNA sur Télépac ? Une fois connecté à votre compte Télépac, cliquez sur Campagne 2015. Cliquez sur Surface dans la barre de menu située en haut de l'écran, ce qui permet d'afficher une deuxième barre de sous-menu. Cliquez alors sur l'onglet Accueil. La page d'accueil qui s'affiche signale les points importants dont il convient de prendre connaissance avant de consulter les autres écrans du menu Surface. Si vous cliquez directement sur l'un des onglets RPG, Liste SNA ou Liste Parcelles du menu Surface, vous êtes redirigé automatiquement vers la page d'accueil. L'écran RPG vous permet de consulter les îlots, parcelles et surfaces non agricoles de votre exploitation. Il est accessible de deux manières, soit en cliquant sur le lien Accéder à la consultation du RPG sur la page d'accueil, soit en cliquant sur l'onglet RPG du menu Surface. Cet écran est composé de plusieurs zones qui se présentent comme suit. Une zone graphique représentant la photo aérienne avec les îlots, parcelles, éléments MAEC linéaires et ponctuels, si vous en avez déclaré, et les surfaces non agricoles de votre exploitation. Les tableaux listant vos îlots, vos parcelles, vos éléments engagés en MAEC linéaires et ponctuels, et les surfaces non agricoles présentes sur votre exploitation. Les outils d'affichage et de navigation. Et enfin les outils d'impression des fiches permettant de demander à la DDTM la rectification ou l'ajout de surfaces non agricoles. Retrouvez prochainement la MinutePAC consacrée à la visualisation des SNA. Et pour toute question, vous pouvez contacter le service PAC de la FNSEA au 02 40 16 37 45. Le JT est terminé, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous vendredi prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada